Pour décrire le comportement de la lumière quand elle rencontre un dioptre plan, on peut aussi encore regarder cette animation d'Adrien Wilm, parce que pour décrire ce comportement, il existe quatre lois, les lois de Snell-Descartes. Et ce que je voudrais vous montrer ici, c'est la première de ces lois, la première loi de Snell-Descartes. Alors, la première loi de Snell-Descartes, elle dit quelque chose d'assez simple. Elle dit que le rayon incident, donc de départ, le rayon réfléchi, le rayon réfracté et la normale appartiennent toujours au même plan. Ce plan s'appelle le plan d'incidence. Alors, c'est une loi qui a l'air... enfin, c'est pas avec cette loi qu'on va faire des calculs, mais pourquoi elle est importante ? On ne le voit pas trop sur cette animation parce qu'elle est en 2D. Et donc le plan d'incidence, on ne le voit pas très bien dans une animation 2D. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une animation, la même situation, quasiment la même, en trois dimensions. Je vais vous le montrer. Bon, c'est pas tout à fait la même, mais c'est vraiment minime. C'est pas un dioptre plan, c'est un dioptre un peu bombé. Vous voyez, il n'est pas plan, il est bombé, le milieu d'indice M2, mais ça, c'est pas grave. Et on ne peut pas voir le rayon réfléchi et le rayon réfracté en même temps, mais c'est pas grave, je vous les montrerai les uns après les autres. Toujours est-il que c'est une animation qui ressemble à la précédente. Donc celle-là, elle est de Geneviève Toulou. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, au lieu de la voir en 2D, on peut la regarder en 3D. Et regardez là, donc je vous ai mis le rayon incident et le rayon réfléchi. Donc ils sont là, hop, pardon, ils sont là. Et regardez la réalité de la situation. Voilà, la vraie situation 3D, quand la lumière arrive sur un tout plan, ou bombé. Voilà ce qui se passe, c'est qu'en fait, le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale, et la normale, sont tous les 3 superposés, pardon, on le voit mieux comme ça, je pense, dans un plan. Comme une feuille de papier, en fait, ils restent tous les 3. Le rayon réfléchi ne sort pas du plan, la normale ne sort pas du plan. Et c'est ça qui fait qu'aussi, vous pouvez toujours dessiner. En fait, votre feuille, c'est le plan d'incidence. Et du coup, vous pouvez toujours dessiner le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale, parce qu'ils appartiennent au même plan, et que ce plan, c'est votre feuille. Je peux vous montrer aussi le rayon réfracté. Je vais le remettre, hop, il faut juste que je modifie comme ça, voilà, on a un calme comme ça, par exemple. Bon, maintenant, il est passé dans le milieu 2, c'est normal. Mais ça n'empêche que quand il va dans le milieu 2, je ne sais pas si on le voit bien comme ça ou comme ça. Là, peut-être comme ça, il est toujours dans le même plan. Le rayon incident, le rayon réfracté et la normale sont toujours dans le même plan. Le fameux plan d'incidence de la première loi de Snell-Descartes. Merci.